Salut, c'est Jérémy Boga, j'ai 21 ans, footballeur de Chelsea Football Club. Cette année, j'évolue à Birmingham. Et là, je vais au stade et je vais vous laisser avec Florian. Bon, je suis bien entouré pour aller au stade. La copine, l'attaché de presse. Toute la famille derrière. Chacaine d'œil, sur le banc. Vite pour Derby. Madame Boga, un commentaire ? Non, ça va aller. Comment ça va aller alors ? 1-0 à la mi-temps pour Derby Kounti. Jérémy n'a pas pu trop se montrer, mais ça joue pas mal pour une équipe qui est dernière de deuxième division anglaise. Je suis avec Daniel, qui est le frère de Jérémy, mais qui est aussi son agent, qui gère ses affaires. On y reviendra plus longuement avec Jérémy, mais il est parti très jeune à Chelsea. Il a ensuite enchaîné deux prêts en France, en Espagne. Là, c'est son troisième prêts. Est-ce que, honnêtement, c'est faisable de s'imposer à Chelsea ou pas ? Tu sais, tout est faisable. Je donne l'exemple de Pedro, quand il était au Barça, personne ne le connaissait. En deux, trois matchs, il a mis tout le monde d'accord. Donc après, c'est le football, ça va super vite. Mais tu dois un exemple, même en précédent. Il était bon. Voilà, en précédent. Il n'était pas l'an précédent. Ils l'ont appelé. Il partait en précédent. Il a fait tellement bien que même il a commencé le premier match en tant que titulaire. Parce que le coach, il lui a donné sa confiance. C'est vrai qu'il a joué en fait 18 minutes face à Burnley, c'était la quatrième journée. Et c'est Kayl qui prend un rouge. Du coup, changement, on sort qui ? On sort le petit jeune. On sort le petit jeune, après c'était évident. Maintenant, malheureusement pour lui, il s'est tombé sur lui. Il s'est tombé sur ce match-là, mais il n'en aura d'autres. Allez, on y retourne. Deuxième mi-temps. Deux. Zéro. Vous venez tous les week-ends voir Jérémy, c'est ça ? Vous venez de Londres. On se déplace en déclif en général. Je travaille avec Jérémy parce que tu le connais depuis que tu es toute petite, c'est ça ? C'est ça, on a grandi en ce moment à Marseille. J'ai fait des études de journalisme et de communication. On essaye un peu de travailler son image. Non, c'est quoi ça ? C'est quoi, hein ? J'ai le même mal de garder la caméra là. 3-0 et en plus chez Kendoï, il n'est pas rentré. Je peux dire, je vais passer une mauvaise soirée. Bienvenue chez Jérémy et Stéphane et Calvin. Bon, on a à peine arrivé, on repart. Direction le bowling. Je compte bien gagner. La France veut savoir. J'avoue, j'avoue, il a gagné. Mais il a été très bon, ça s'est joué à vraiment rien du tout. Félicitations. Merci. Bonne nuit à tous. A demain. A demain. Allez, c'est parti. C'est parti. On va où ? On va à l'église. Tous les dimanches ? Ouais, sauf si j'entraîne moi les dimanches, là je ne peux pas, sinon tous les dimanches. C'est important la religion pour toi ? Ouais, très important. Ça fait un an maintenant que je suis baptisé. Depuis là, je suis approché à Dieu. Je marche selon la volonté de Dieu. Mais du coup, là, on repart quand même au stade ? Ouais, parce que c'est là-bas qui est situé l'église. Son nouvelle église est en construction. C'est le pasteur qui officie dans le stade. Ouais, c'est ça. Ça veut dire en prêter une pièce, on va dire une grande pièce. Et c'est là que se passent tous les cultes les dimanches matins. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pasteur a dit qu'il fallait partager des moments ensemble. Donc on va partager un moment tous ensemble au zoo, c'est ça ? Ouais, c'est ce qu'on va faire là. Ça te dit ? Allez, direction la maison, on va chercher les petits. On a retrouvé Stéphanie, Emmanuel et Calvin. Et on peut aller au zoo. Tu as joué en France, en Espagne et là en deuxième division anglaise. Quel est le meilleur championnat pour progresser ? Je pense, ma première saison à Rennes. C'était ma première saison, je pense que j'ai beaucoup appris. Surtout défensivement, offensivement, des trucs que je ne connaissais pas. Et des trucs qui changent au niveau professionnel. Et aussi la saison passée, même si on est descendu, comme je l'ai dit. Je pense que j'ai beaucoup appris. Parce que dans les moments difficiles, il fallait être solidaire. Il fallait vraiment travailler encore plus dur. Et je pense que la saison passée m'a rendu encore meilleur et plus fort mentalement. Et quels sont tes points principaux à améliorer ? Pour pouvoir, par exemple, espérer imposer à Chelsea ? Pour imposer à Chelsea, je pense que c'est les stats. Les stats offensives. Marquer plus de buts. Faire plus d'assists. De passes décisives. Et voilà, je pense que je dois travailler sur ça. Aussi défensivement. Je peux être meilleur tactiquement aussi. Je pense que c'est des choses qui peuvent faire que je m'impose à Chelsea. Globalement, quel est le meilleur joueur que tu as affronté ? Moi, ça c'est facile. En Liga, Messi, Neymar, Ronaldo. Parmi les trois ? Les trois, Neymar, je pense que vraiment il a impressionné. Sa qualité de driv, sa vitesse, son efficacité. Vraiment même contre une petite équipe comme nous. Il a donné le meilleur de lui-même et tu sens qu'il était au-dessus des autres. Est-ce que tu as un plan de carrière ? Je parlais un peu avec ton frère, il me disait que pas trop. Mais que dans le milieu, on évite de faire une gale kakuta, c'est-à-dire d'être prêté tous les ans. Si, comme il l'a dit, c'est d'éviter d'enchaîner les prêts. Et je pense que cette saison, je vais tout faire pour que ce soit mon dernier prêt. L'année prochaine, je vais essayer de me caser. Que ce soit à Chelsea, si on me donne ma chance ou ailleurs. Mais je pense que l'année prochaine, c'est vraiment une saison où je cherche à me poser, à être dans un club stable. Bon, vous le savez, normalement, j'ai toujours un cadeau pour mon hôte. Mais cette fois-ci, pas de cadeau. Pas de cadeau, pourquoi ? Parce que, je vous avoue tout, je l'ai commandé. Il est arrivé le jour où je partais. Mais je suis prévoyant. Je suis ta carrière, je pense qu'il manque un petit truc. Il manque un peu d'agressivité, il manque un peu de fighting spirit. Et grâce à ça, j'ai toujours un petit truc dans ma poche. Grâce à ça, tu vas faire fureur sur les terrains anglais. C'est quoi ? C'est insulte. Tu auras tout le vocabulaire. Maintenant, à toi de jouer. Maintenant, à moi de jouer. Merci. Bonne nuit, à demain. C'est l'heure du... Femme et quiz. Absolument. Le pyjama quiz, c'est toujours les mêmes règles. 45 secondes, le score est toujours le même également, de 5 points. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y. C'est parti. Un animal d'urne vit-il le jour ou la nuit ? La nuit. Le jour. Combien y a-t-il de fois la lettre A dans le mot Guatemala ? Trois. Oui. De quelle nationalité est Pierre-Emerick Aubameyang ? Gabonais. Oui. Quel acteur incarne Hubert Bonissoir de la batte dans la série OSS 117 ? Jean Dujardin. Comment s'appelle la sorcière dans Kirikou ? Caraba. Oui. Qu'est-ce que la grande ours ? Une constellation. Deux pays ont les mêmes bandes de couleurs dans leur drapeau, blanc, vert et orange. Quels sont ces pays ? Quand tu vois... Oui. Qu'est-ce qu'un hibiscus ? Une plante qui est le meilleur buteur de Chelsea ? Top ! Tu as 4 points. Tu es deuxième de ce classement. Merci. Initialement, je devais suivre Jérémy à l'entraînement mais comme ils ont perdu, ça risquait d'être un peu tendu. Mais j'ai quand-même décidé d'aller voir ce qu'il se passe là-bas. Je suis bloqué à la réception. Je vais attendre que Jérémy revienne. Bon entraînement ! Ouais, ça va, c'était léger aujourd'hui. Tu commandes toujours à manger, c'est ça ? Ouais, voilà mon plat. Il y a un petit déj, repas du midi, repas du soir. C'est juste à réchauffer et puis c'est bon. Et tu fais ça tous les jours, toute l'année ? Tous les jours, enfin j'ai commencé cette année là. Tous les jours à part le dimanche. Le dimanche c'est le jour où je me laisse un peu aller on va dire. Et tu sens que ça t'aide vraiment ? Plus dans la récupération pour moi je pense. Le fait de bien manger, bien boire. Et toi tu privilégies du coup une carrière en Angleterre ? Quand on voit les installations comme ça, même en deuxième division, ça donne envie de rester ? Non, pas forcément. Moi je suis ouvert à tout. Mais c'est vrai qu'en Angleterre il y a vraiment de bons trucs. Les terrains sont vraiment bien. Les pneus, les salles de gym, tout ça vraiment c'est au top. Et surtout maintenant que tu as un fils, est-ce que tu choisiras ton club quand même en fonction de ton fils ? Je pense que pour l'instant il est trop petit, il suit, il suit, où je vais, il suit. Ouais je pense que quand il y aura l'école, quand il commencera à bien parler, tout ça là je pense que je vais faire en fonction de lui. I said go dream nigga, go dream bigger, your dreams seem rather when you don't go figure. Bonjour de Hong Kong ? Ouais. Il veut quoi que tu signes et que tu renvoies ? Ouais je signe et j'envoie. Ah une nouvelle lettre ? Cette fois ? En Chine. Le Chine ? Si vous comprenez. On va pas tout dire mais globalement ils disent je suis un fan, j'aime bien ta façon de jouer, je te suis depuis tout petit, toute ta carrière. T'as déjà reçu des lettres d'amour, des trucs comme ça ? Non. Jamais ? Jamais. C'est Stéphanie qui les détruirent, tu les dis. Si tu reçois du courrier comme ça à travers le monde, c'est surtout et avant tout parce que tu es encore un joueur de Chelsea même si tu jouais à Birmingham. Ça fait au moins une dizaine d'années que tu es là-bas, tu es arrivé à 11 ans, c'est ça ? Ouais à 11 ans. Je pense que c'est une décision que moi et ma famille on a tous prise à l'âge de 12 ans. Pour moi Chelsea c'était le meilleur projet sportif et aussi le meilleur projet pour ma famille. Comment on t'a expliqué les choses ? Parce qu'à 11 ans c'est très dur d'avoir une notion de transfert, de changement de vie. Qui t'a parlé ? C'est plus la famille, pour moi c'était juste aller dans un autre pays pour faire ce que j'aime, jouer au foot. Donc c'est vrai qu'à 11 ans tu ne réfléchis pas trop, tu ne te poses pas autant de questions, tu vas juste dans un autre pays et tu fais ce que tu aimes. Je rappelle, il y a une petite règle, les joueurs de moins de 16 ans peuvent être transferts dans un club étranger si un des parents vit là-bas. Absolument. Et du coup, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Chelsea ? Comment Abramovic vous a vraiment convaincu ? C'est vrai que pour moi c'était plus facile aussi de venir à Chelsea parce que mon père y habitait déjà à Londres. Donc après ils se sont arrangés et je pense que, comme je l'ai dit, le projet c'était le meilleur. C'est vrai qu'il y avait d'autres clubs en France et en France. Et avec qui par exemple ? En France il y avait Marseille, Lyon, Monaco. Mais après pour moi Chelsea ça m'a vraiment plu, les installations et tout, c'était le meilleur projet. Le meilleur projet ce n'est pas forcément les installations, c'est plus le projet sportif, l'académie. C'est vrai qu'à l'époque ils n'étaient pas très reconnus pour avoir une bonne académie, mais depuis les années ils ont fait quelque chose de bien. On gagne à peu près toutes les Gambardelas, toutes les Youth Cups, donc je pense qu'on fait partie des meilleurs en Angleterre. Et à quoi ressemblaient tes journées à 11, 12, 13 ans quand t'arrives là-bas ? Comme tout jeune de 11 ans, tu vas à l'école, tu t'entraînes le matin, tu vas à l'école l'après-midi. C'était normal quoi. Ouais, une école anglaise. J'avais juste un traducteur qui me traduisait en français, sinon c'était tout en anglais. Est-ce que tu aimerais jouer un jour à Marseille ? Oui, oui, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve de gosse de jouer à l'OM. J'espère un jour, pourquoi pas. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé l'épisode 8. Restez branchés pour le prochain épisode. A bientôt.